Bonjour à tous mes érudits d'étudiants en partie magique et bienvenue dans cette 103ème Minute Fantastique. Dans la précédente minute, nous avons abordé le sujet de la presse écrite magique en France et auparavant celle de Grande-Bretagne, bien connue de l'univers d'Harry Potter. Mais saviez-vous qu'il existait d'autres journaux magiques à travers le monde ? On commence par le Fantôme de New York qui est comme son nom l'indique un quotidien magique basé à New York. Il coûte 0,03 drago, le drago étant la monnaie magique américaine et son slogan est les dépêches enchantées du sorcier américain. Le journal couvre le secteur économique et financier, le secteur sportif, le secteur artistique et culturel ainsi que le secteur du bureau des nommages, les nommages étant l'équivalent des moldus aux Etats-Unis. Le secteur couvrant ainsi les phénomènes effets magiques se déroulant dans le monde non magique. Le second journal magique se situe en Allemagne et a pour nom la chauve-souris argentée coûtant 0,02 coins de fer qui est la monnaie magique allemande. Le slogan du journal est « La vérité dans l'obscurité ». Comme son nom l'indique, l'emblème est une chauve-souris dont le magazine est imprimé depuis Berlin. C'est ce magazine qui couvrait l'événement de candidature de Vicencia Santos et Liu Tao au titre de président de la Confédération internationale des sorciers. Nul doute que d'autres pays possèdent leurs propres journaux magiques pour s'informer de l'actualité à travers le monde. En attendant, je remercie la saga des animaux fantastiques qui nous a permis d'identifier ces deux journaux ainsi que celui français. C'est la fin de cette minute fantastique en espérant qu'elle vous ait plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Nox !